Hey vous ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui vidéo très 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 spéciale puisque je vais ouvrir mon tout premier sabre laser Ouais ! Mais avant ! Générique ! Étant fan de Star Wars avec Flavia on a toujours secrètement rêvé d'avoir notre propre sabre laser à la maison on avait même pour souhait un jour d'acheter celui qu'on avait aperçu dans l'un des Zings sur Paris donc qui dépend de Micromania et ouais c'était un petit rêve que nous avions et il y a quelques semaines j'ai été contactée par le site par la marque Sabre Galactique qui propose des sabres lasers tout plein de sabres lasers et c'est vrai que quand j'ai vu les avis très positifs des clients ainsi que les tarifs qui ne sont pas déconnants qui sont vraiment je trouve en adéquation avec ce qu'il propose après je ne connais pas encore la qualité mais d'après les avis c'est très positif clairement quand j'ai vu tout ça sincèrement et bien j'ai accepté donc voici le sabre laser en question j'avais donc carte blanche je devais choisir le sabre laser qui m'intéressait le plus et donc avec Flavia on a choisi le choix n'a pas été si simple parce qu'il y a quand même pas mal de très beaux sabres lasers donc voilà au niveau du packaging voilà comment il est envoyé ici ça va être beaucoup mieux pour vous le montrer et j'en profite justement pour vous montrer le Faucon Millennium une fois terminé en Lego qui s'ouvre d'ailleurs un peu partout et clairement on a adoré le construire et ensuite je vais vous montrer ça c'est le puzzle que j'ai fait ce week-end voilà j'ai mis 3 heures à le faire un puzzle The Mandalorian j'aime trop les motifs je trouve que c'est trop canon avec gros goût bon du coup maintenant on va ouvrir ce sabre laser et franchement j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble j'ouvre tout de suite la boîte donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur donc ça je pense que c'est le câble pour recharger le sabre laser avec des petites vis je pense et la notice le manche qui est bien protégé avec du papier bulle et le laser qui est vraiment hyper léger je pensais que ça allait être beaucoup plus lourd mais non il est très léger voilà et il ne rentre pas dans le cadre il est trop grand au niveau de la notice donc ça donne ça donc c'est un anglais mais sincèrement c'est un anglais qui est très 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 simple mais facile à comprendre et voici ici donc on a vraiment le récapitulatif de tout donc là on se retrouve un petit peu plus tard puisqu'il est recommandé justement une charge pleine de 4 à 8 heures donc on se retrouve et bien plus tard le manche a donc été bien chargé alors chose que je n'ai pas précisé dans ce début de vidéo il y a en fait une lumière qui est à l'intérieur bien évidemment qui s'allume par le biais de ce bouton et qui va justement faire diffuser la lumière à l'intérieur du tube que l'on va insérer ici donc là le but c'est justement de resserrer en fait les petites les vis on va dire pour justement bien resserrer le tour pour que le tube reste bien à l'intérieur c'est bien serré les petites vis qui sont fournies à l'intérieur du sachet et bien sont là au cas où si on a besoin en fait de les changer si on perd une vis donc voilà c'est plutôt pratique je vous retrouve dans la pénombre tout simplement parce que c'est lui la star de la vidéo ce n'est clairement pas moi et je vais vous montrer ce que j'ai découvert parce que j'ai fait quelques tests hors caméra quand même pour me faire la main dessus avec les différentes combinaisons parce que voilà tout est bien sûr expliqué sur le papier mais il faut quand même le prendre en main au départ et franchement une fois que vous avez compris c'est hyper facile et comme je vous l'ai dit même si c'est en anglais c'est en anglais très facile après voilà google traduction si ça peut vous aider alors pour l'allumer il faut appuyer 4 secondes hop donc là il s'allume ensuite pour le faire fonctionner il faut appuyer hop une seule fois vous avez le son bien évidemment et je trouve que c'est vraiment hyper stylé si le son toutefois ne vous intéresse pas vous pouvez l'enlever et vous pouvez même changer le volume donc soit le baisser soit l'augmenter donc ça c'est vraiment bien de pouvoir gérer aussi le son quand on appuie donc 2 secondes 1 2 on peut ensuite changer la couleur et franchement ce rouge est tellement canon je suis trop fan alors de base dans Star Wars moi je serais plus Jedi mais j'avoue que le laser rouge comme ça le sabre laser rouge j'aime trop le bleu est très beau aussi alors bien sûr ça rend pas pareil en caméra donc là c'est un bleu plus clair bien sûr vous avez du vert du vert un peu plus foncé du blanc du jaune du vert du on va dire orange jaune violet bleu blanc rouge voilà pour les couleurs et c'est vraiment un sabre qui est mais trop 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 beau et quand on veut le mettre en mode veille on appuie donc 4 secondes et hop il s'éteint et j'aime beaucoup sa façon de s'éteindre ça fait comme si voilà il se il arrêtait de comme dans Star Wars quoi je sais pas comment vous expliquer mais franchement il est hyper méga stylé mais vraiment trop stylé et voyez là je l'ai mis en mute voilà il n'a plus de son donc c'est vrai que si vous voulez l'offrir à vos enfants mais que vous n'avez pas envie de l'entendre faire ce bruit d'avoir ce bruit tout le temps et bien au moins vous avez un mode sans son et que bien sûr vous pouvez remettre vous avez plusieurs sons aussi que vous pouvez changer donc là c'est le premier son on va voir les autres sons 1 2 là c'est un autre son ouais le son est différent vous avez ce troisième son ça je savais pas quand on bouge il fait ce bruit j'ai voulu faire ma star comme ça voilà mais carrément mais carrément ça ça sent en fait quand on bouge le manche mais c'est trop bien moi je vais juste changer la couleur je vais mettre je vais mettre quoi je vais mettre mon rouge ouais attention faut pas me chercher j'aime trop voilà pour ce sabre laser donc sachez qu'il existe tout plein de sabre laser différents vraiment tout tout plein de sabre laser je vais aller sur le site en même temps que vous voilà comme ça ça sera beaucoup plus simple donc il existe donc des sabres voilà de tout tarif de tarif différent vous avez même des promotions en ce moment si ça peut vous intéresser vous pouvez aussi acheter un coupleur double sabre laser en fait qui se met au bout du manche comme ça vous pouvez ajouter un autre sabre laser au bout du premier sabre laser ça vous en fait un double je trouve que c'est franchement une super bonne idée ils font aussi des bouchons de décoration pour le bout en fait le manche des sabres lasers je trouve que c'est vraiment pareil une très très bonne idée si vous avez envie de montrer ce sabre laser comme ça de le mettre en décoration dans votre maison vous avez un support de sabre laser vous avez même un sac de transport si besoin si vous avez envie de faire un cosplay quelque part enfin franchement je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses et voilà alors effectivement ce n'est pas un sabre laser qui coûte 20 euros mais j'ai envie de vous dire que la qualité est là encore une fois je tiens à préciser et je le dis et je le répète à chaque fois que je fais une vidéo quand je reçois les produits gratuits je ne vous dis pas ça parce que c'est gratuit non je suis sincèrement honnête je vous dirai sincèrement si c'était de la daube je vous le dirai mais ce n'est pas du tout le cas en tout cas je trouve que le produit est vraiment de très très bonne qualité et je trouve que le prix est plutôt cohérent voilà je trouve que c'est plutôt cohérent j'aime beaucoup le fait qu'on puisse changer la couleur la lumière du tube le fait qu'on puisse changer aussi le son je trouve que c'est vraiment bien le fait qu'on puisse pareil que le son change quand on bouge quand on fait des mouvements le fait aussi qu'on puisse enlever le son enfin bref j'aime vraiment beaucoup beaucoup toutes les fonctionnalités tous les effets que ce sabre laser a et puis ensuite je trouve que le design est vraiment très très beau voilà je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait la qualité est vraiment là alors effectivement comme vous avez pu le voir les sabres laser sur ce site sont tous entre 100 voire jusqu'à plus de 200 euros effectivement mais j'ai envie de dire que c'est pas déconnant dans le sens où la qualité est vraiment là de toute façon je pense que n'importe où vous irez acheter votre sabre laser je pense que ça sera toujours dans ces prix là je pense et en tout cas je suis clairement très 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 surprise très 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 contente de ce sabre laser j'ai un code promo pour vous si ça peut vous intéresser si vous avez envie de vous offrir votre tout premier sabre laser ou un énième sabre laser pourquoi pas ou même en offrir un et bien sachez que j'ai un code promo pour vous Fanny 10 qui vous donnera droit et bien à 10% de réduction pour et bien votre achat et sachez que c'est la première fois que je fais ça mais je tiens encore une fois à être honnête avec vous et bien sachez que si vous utilisez ce code et bien je recevrai une petite commission voilà mais c'est clairement la toute première fois que je fais ça et encore une fois je tiens vraiment à être transparente avec vous encore merci aussi de Sabre Galactique pour cet envoi franchement voilà je suis trop contente parce que c'est mon tout premier sabre laser ça y est j'ai enfin mon tout premier sabre laser et bien sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain ouais parce qu'on passe maintenant à une vidéo par semaine et ce pendant tout l'été je vous fais donc tout plein de bisous et donc à dimanche bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada